abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos c'est l'une des plus grandes figures du cinéma français qui s'est éteinte ce lundi 6 septembre 2021 après avoir tourné dans près de 80 longs métrages et totalisé 130 millions d'entrées jean paul belmondo a tiré sa dernière référence à l'âge de 88 ans c'est en 1950 qu'il fait ses premiers pas sur les planches après avoir suivi une formation au conservatoire national d'art dramatique de paris en 1958 il tourne son quatrième long métrage les tricheurs sous la houlette de marcel carnet ce n'est que trois ans plus tard qu'il connaîtra son premier grand succès public avec la sortie d'abou de souffle le premier long métrage de jean-luc godard les tournages avec carnet par exemple c'était encore très structuré à l'époque il y avait beaucoup de contraintes techniques moi comme je venais du théâtre je parlais trop fort je dépassais des lumières je trouvais le cinéma très emmerdant confié à till en avril 2018 dans les colonnes de première c'est avec godard que j'ai eu la révélation la liberté totale sa manière de tourner était assez extravagante comme c'était pas en son direct il soufflait le texte pour moi habitué à la rigueur du théâtre c'était fabuleux il retrouvera d'ailleurs le cinéaste suisse à deux autres reprises en 1961 sur une femme est une femme en 1965 sur pierrot le fou toujours aux côtés d'anna karina très proche des jeunes turcs de la nouvelle vague il collaborera également avec claude chabrol sur un double tour et docteur popol et avec françois truffaut dans la sirène du mississippi en compagnie de catherine deneuve jean paul belmondo est avant tout un acteur fidèle qui prend plaisir à accompagner des réalisateurs sur la durée il tournera ainsi à trois fois avec jean-pierre melville quatre fois avec jacques de rey claude le louche cinq fois avec georges lottenay ou encore six fois avec philippe de broca c'est avec ce dernier qu'il développera son répertoire comique notamment dans le magnifique où il prêtera ses traits à l'intrépide bob saint-clare un personnage de roman d'espionnage que son créateur transforme progressivement en clown afin de séduire l'une de ses lectrices mais c'est avec henry verneuil que l'acteur repoussera ses limites ennuis long métrage jean paul belmondo réalisera certaines des cascades les plus impressionnantes du cinéma français comme cette incroyable poursuite sur les toits du métro parisien dans peur sur la ville j'ai toujours eu le goût de la cascade j'ai toujours aimé le cirque faire des culbutes il ne faut pas faire ce genre de film si on ne fait pas les cascades de soi même les gens ont besoin de ressentir que c'est le héros qui est vraiment la confiète il ainsi en 1975 au moment de la sortie du film peut récompenser durant sa carrière il ne recevra qu'un césar du meilleur rôle en 1979 pour son interprétation de sam lyon dans itinéraire d'un enfant gâté de claude de louche suivront une palme d'honneur en 2011 ainsi qu'un césar d'honneur en 2017 une paella sans coquillage c'est comme un gigot sans aïe un escroc sans rosette quelque chose qui déplait à dieu peu s'était-il sous les traits de gabriel fouquet dans un singe en hiver le cinéma français sans belmondo c'est quelque chose qui déplaît aux cinéphiles serions nous tentés d'ajouter